Enfin de retour. Après deux ans d'absence, la célèbre jeune fille à la perle réintègre ses quartiers au musée Maori de Seuss de l'Ae. Bologne, New York, Tokyo, l'oeuvre de Vermeer a fait le tour du monde pendant la durée des travaux de rénovation. Plus de deux millions de visiteurs ont pu admirer sa beauté aux quatre coins du globe. La jeune fille à la perle est devenue une icône. C'est un peu la Mona Lisa du Nord. Sa place est ici. Avant, nous pensions qu'un nombre insuffisant de personnes associait la jeune fille à la perle avec le Maori de Seuss. Nous espérons que nous avons pu mettre ce musée désormais sur une carte. Elle n'a jamais été aussi belle qu'ici. Située en plein centre de l'Ae, le musée royal a des allures de propriété privée. Des dimensions humaines qui donnent à la visite une certaine intimité. Ici, l'âge d'or de la peinture hollandaise règne en maître avec pas moins de 250 oeuvres exposées datant du XVIe et XVIIe siècles. Parmi elles, le Chardonnay de Carel Fabritus, dont la côte monte en flèche depuis l'apparution du roman homonyme de Donna Tartt, récompensé par un prix Pulitzer. Nous avons décidé de le mettre dans un endroit où il y a un peu plus de place. Nous attendons maintenant un grand nombre de visiteurs qui viendront voir spécifiquement cette peinture. Elle avait besoin d'un peu plus d'espèce. Face à un nombre grandissant de visiteurs et une volonté de mettre plus en avant certaines oeuvres, le bâtiment a dû être modernisé et étendu. Coût de l'opération, 30 millions d'euros. Nous avons combiné les deux anciens bâtiments, deux monuments, l'un du XVIIe et l'autre du XXe siècle. Et nous avons ajouté ce hall d'entrée qui a été terminé au XXIe siècle. Le Louvre a été une bonne source d'inspiration. Le Louvre a été une grande inspiration pour nous. Le Maori de Seuss prévoit de recevoir chaque jour plus d'un millier de visiteurs. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu ce vendredi en présence du roi Wilhelm Alexander. La cérémonie officielle d'un millier de visiteurs.